Kinshasa et Kigali s'accordent pour créer des conditions de dialogue et consultation pour résoudre la crise qui n'a que trop durée dans la partie est du pays. Un communiqué final a été rendu public à la clôture des travaux de la commission mixte RDC Rwanda. Et puis dans la province du Nord Kivu, les opérateurs économiques ont décidé de lever leur grève suite à l'insécurité grandissante. Ils vont reprendre avec leur importation et exportation sur l'axe routier Bémikassindi. Des patrons mixtes et RDC police sont organisés au poste frontalier pour assurer leur sécurité. Bienvenue dans ce journal. En prélude du sommet des chefs d'Etat et des gouvernements de la SADEC qui va se tenir au mois d'août prochain ici à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale et président du forum parlementaire de la SADEC a fait un plaidoyer auprès du président du Seychelles pour l'adoption de la constitution amendée par le forum parlementaire. Une possibilité de faire émerger l'INERB et Sylvie Moembe pour le reportage. Le président Seychelles-Lois Wawel Ramkalawan de la transformation du forum parlementaire de la SADEC en parlementaire régional fait du chemin avec le plaidoyer qu'il s'est approprié le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosukola-Ponga. Discuté lors des travaux de la 51e sommet du forum parlementaire, tenu à l'INERB et Mbosukola-Malawi, cette demande permettra à la SADEC de rattraper son retard en termes de l'existence dans son espace du parlement régional. Les quatre régions de l'Afrique ont des parlements régionales, sauf la SADEC, qui n'en avait pas. Et grâce à votre intervention à celle de vos collègues, le forum parlementaire de la SADEC deviendra un parlement régional. Ce qui fait que le parlement panafricain aura cinq parlements régionaux. Lors du prochain sommet du chef d'État et du gouvernement de la SADEC, qui s'éteindra au mois d'août prochain à Kinshasa, le président de Saïchelle, Wawel Ramkalawan, devra s'investir pour convaincre ses collègues d'adopter la constitution amendée pour que le parlement régional devienne une réalité. Au regard des objectifs de la jeune Académie des sciences de la République démocratique du Congo, en place depuis le 26 mars 2021, son fonctionnement doit largement bénéficier de l'appui financier du gouvernement. La question a été soulevée lors de la rencontre du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbrosoko Diapuanga, et une délégation de cette institution, conduite par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la cellule multisectorielle de lutte contre la pandémie des Covid-19 et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale. Il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République et puisse contribuer valablement au développement de notre pays sur les plans scientifiques, sur les plans sociaux et sur les plans culturels. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a encouragé les sociétaires de cette Académie à ne point hésiter à rencontrer les autorités pour expliquer le problème lié au fonctionnement de cette Académie. Le 22e sommet des chefs d'État, membres de la Communauté des États d'Afrique centrale, fait désormais partie du passé. Avant de regagner la capitale, Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, à ses assises, a assisté à la cérémonie d'inauguration de la route d'Arusha, dans le cadre de la facilitation du libre-échange. Pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et faciliter ainsi des échanges commerciaux entre les pays membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, la route périphérique d'Arusha a été inaugurée. Et c'est la remarche du 22e sommet ordinaire de l'ÉAC. Aux côtés des chefs d'État et des gouvernements, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, a pris part à la coupure conjointe du rebond symbolique. Longue des 42,4 km, cette infrastructure routière et la matérialisation de la première phase du projet d'intégration et de connectivité des pays membres de cette organisation sous-régionale, dans son volet transport terrestre. La route d'Arusha, ville située au nord de la Tanzanie, doit en principe mener vers les portes de Mombasa au Kenya. La présidente de la Tanzanie, Samia Soulo Hassan, a dans son allocution des circonstances appelé les uns et les autres, mais surtout les Tanzaniens, à préserver cette route d'intérêt commun qui va non seulement décongestionner la ville, mais aussi faciliter les transactions avec d'autres pays frontaliers. Ces projets avaient les jours grâce à l'appui financier de la Banque africaine des développements et de la coopération japonaise par l'entremise de la JICA. Je l'ai dit au sommaire, les travaux de la commission mix RDC Rwanda se sont clôturés à Rwanda sous la médiation angolaise pour trouver une solution pacifique à la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon le communiqué final rendu public, les délégations des deux pays se sont mis d'accord sur la création des conditions de dialogue et consultation politique pour résoudre la crise qui se vit dans la partie est du pays. Doris Mozo, Henri Amoury. Dans la suite du sommet de deux chefs d'État, congolais et rwandais, sous la médiation angolaise, les deux ministres ayant en charge des affaires étrangères se sont retrouvés à Luanda, en Angola, pour la suite des échanges. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères congolaises, et Vincent Biruta ont signé un communiqué à la fin de travaux de la commission mixte permanente qui reprend l'essentiel de la démarche. Sur les questions de sécurité, des recommandations ont été faites comme la cessation immédiate des hostilités, le retrait de M23 et l'appel au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi. Il faut noter également l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification des acquisitions afin de rétablir la confiance mutuelle. Des questions annexes ont aussi fait partie des discussions, notamment sur le commerce. Les deux parties ont convenu de travailler à la facilitation des échanges commerciaux. La prochaine rencontre dans le cadre de cette commission mixte permanente sera convenue de la date et du lieu. Vous le savez, Kinshasa, la capitale, va abriter la 21e session ordinaire de la CAC. La paix, la sécurité et la résilience des états membres de la CAC face à la crise économique mondiale. Un sujet débattu au cours du Conseil des ministres qu'a présidé le ministre de l'intégration régionale et président en exercice du Conseil des ministres de la CAC. Vital Paga pour le reportage. La communauté économique des états d'Afrique centrale est déterminée à sortir de sa léthargie, d'où la convocation par le chef de l'état, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, président en exercice de la CAC, de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'état et des gouvernements à Kinshasa. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres des pays membres, le président de la commission de la CAC, l'ambassadeur d'Apiedade, a lancé les maîtres mots la résilience face à la crise économique mondiale avant de monter en épingle la paix et la sécurité comme gage du développement. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Moukanzou, président en exercice du Conseil des ministres, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour interpeller la communauté quant à l'agression dont est victime la RDC. La République démocratique du Congo, qui subit malheureusement l'agression d'un pays membre de notre communauté. Nous voudrions nous interpeller tous à travailler pour la consolidation des objectifs que nos pères fondateurs de notre communauté s'étaient assignés. L'intégration économique, physique et humaine, de paix, de concorde, de bon voisinage, du bien-être de nos peuples respectifs. Les chefs d'Etat vont statuer si les orientations arrêtées par le Conseil des ministres le 25 juillet 2022, date de la clôture de la conférence. Vulgarisation de la circulaire portant instruction relative à l'élaboration du budget 2023. L'unité budgétaire est déjà à pied d'oeuvre depuis ce matin. C'est le vice-ministre du budget, représentant du ministre de tutelle empêché, qui a lancé ses travaux de deux jours au salon rouge de l'immeuble du gouvernement. Rikin Zouzi Hermès Bangando était présent. Pour mieux élaborer le projet de loi des finances de l'exercice 2023, le ministère du budget a édicté une circulaire plombée d'instructions. Sa vulgarisation vient d'être lancée au nom du ministre d'Etat, Eméboudji Sangara, par le vice-ministre du budget, Elisée Bokoumouana Maposo. Il sera question pour l'unité budgétaire d'arrêter les stratégies nécessaires d'imprégnation de ces directives de manière générale et spécifique. C'est pour un bon encadrement de l'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2023 par les services respectifs. C'est dans cette optique que le budget 2023 va s'articuler. Ainsi, en tenant compte de tous ces contextes dans l'élaboration de ce budget 2023, vous devez remettre chaque secteur s'aligner au niveau des idées budgétaires sectorielles pour une bonne préparation des prévisions budgétaires dans chaque institution, chaque ministère et services publics de l'Etat. Le ministre d'Etat, ministre du budget, qui tient à tout prix au dépôt dans le délai constitutionnel du projet de loi des finances 2023, l'Assemblée nationale insiste sur le respect rigoureux de chaque étape pour doter la République démocratique du Congo d'un budget à hauteur de ses ambitions conformément à la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, qui vise avant toute chose le bien-être social. Je l'ai dit au sommaire, c'est depuis le 7 juillet dernier que la FEC Boutembo avait déclenché un mouvement de grève suite à l'insécurité grandissante qui se vit sur la route Beni-Kassindi dans la province du Nord-Kivu. Après concertation avec le gouvernement provincial, les opérateurs économiques ont enfin décidé de suspendre la dite grève et reprendre avec leur importation et exportation des marchandises au poste frontalier de la route Beni-Kassindi. Regardez. Pour les exportateurs et importateurs via le poste frontalier de Kassindi au Nord-Kivu. La grève déclenchée depuis le 7 juillet dernier par les opérateurs économiques à cause de l'insécurité sur l'axe Kassindi-Beni élevée ce jeudi 21 juillet 2022. C'est parmi les retombées de la réunion entre les membres de la FEC Boutembo, ceux de Beni, la société civile de Boutembo, le mercredi 20 juillet, présidé par les émissaires du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima. Maître David Kamoura, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, a transmis le message de solidarité et de compassion du gouvernement aux opérateurs économiques victimes des incendies de véhicules. Il a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble et des communs d'accord, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance de proximité, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'éportation dès demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Beni-Kassindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser, non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a exhorté les opérateurs économiques de reprendre le travail de ce jeudi. Même son décoche pour le président provincial de commissionnaires agréés en douane à CAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève, nous les déclarons, nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Rappelons que la suspension des activités à la douane de Kassindi avait pour objet la sécurisation de la route Kassindi, après beaucoup de cas d'incendie de véhicules par les terroristes de ADF. Le vice-président de la FEC, Boutembo, a appelé tous les opérateurs économiques à la reprise de travail à dater dès ce jeudi, 21 juillet. Le gouvernement provincial promet la prise en charge de convois de véhicules Kassindi-Beni. Et puis le gouvernement de la République déterminé à soutenir les jeunes entrepreneurs porteurs des projets. L'objectif est de lutter contre... Le cadre qu'un groupe des jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés pour un accompagnement en entrepreneuriat par le star-up Ichango Center à travers l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. Mireille Ndeke. Sur les 500 jeunes entrepreneurs postulants, seuls 30 porteurs de projets innovants ont été triés sur les volets. C'est désormais Ichango Preneur bénéficieront d'un encadrement et d'un soutien financier pour poursuivre leur projet. Parmi eux, 20 incubés appelés au CAPI, qui bénéficieront d'une formation professionnelle et d'autres nommés léopards dont les produits sont déjà sur le marché et qui recevront une formation accélérée pour accroître leur chiffre d'affaires. Le star-up Ichango est considéré comme l'une des réponses à la vision du président de la République telle qu'exprimée dans les programmes de développement local de 145 territoires. Ainsi, la matérialisation de cette vision passe par un entrepreneuriat encadré à travers des programmes d'accompagnement tels que la star-up Ichango Center, offrant une gamme complète de services pour répondre à quelques problèmes que connaissent les entrepreneurs congolais. Actuellement, la RDC compte près de 600 000 PME, dont 95% évoluent dans l'informel. Une situation qu'il faut impérativement changer. L'implantation de ce projet s'inscrit dans l'état de la matérialisation de la vision du président de la République chef de l'État qui a exprimé sa volonté d'encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, particulièrement les jeunes en quête d'emploi dans les secteurs porteurs à valeur ajoutée, notamment l'agriculture, l'innovation et les nouvelles technologies. Les efforts du gouvernement pour développer l'économie du pays par le PME sont reconnus non seulement par les incubateurs, mais aussi par les acteurs eux-mêmes. Sainement, je suis contente parce que c'était une famille que je voulais intégrer. Déjà, je m'étais préparée en conséquence pour être sélectionnée et le résultat a été dit. Je suis dans la cosmétique. L'immense plaisir que j'ai d'être sélectionnée ce soir, c'est que j'aurai la chance de voir mon entreprise aller au-delà des limites. Les 30 lauréats sont passés par un jury rigouré composé de grands noms du monde économique congolais. Les suivis de leur formation sera assuré par l'ANADEC à travers l'incubateur E-Chango Center sous le patronage du ministère de PME. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est entretenu avec la délégation du Concertium démocratie et droits de l'homme conduite par Jonas Ciombella. Les questions liées au processus électoral de 2023 étaient au centre de ces entretiens. Nathétis Samba pour le reportage. Cette rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avec une délégation du Concertium démocratie et droits de l'homme, a été centrée autour du travail de la CENI, essentiellement du processus électoral. Nous sommes venus d'abord nous échanger ces informations pour nous mettre à jour sur l'agenda de la CENI. Il y a la cartographie qui est en train de se passer, il y a l'enrôlement qui s'annonce, les innovations qui sont dedans, tout cela nécessite l'implication de tous. Nous avons pensé autant aller à la source, autoriser, prendre la bonne information, la divulguer au niveau de la communauté, ils aient l'information fiable. Au lieu de prendre l'information qui est trafiquée dans des réseaux sociaux ou qui passe des égaux, mais voilà pourquoi le Concertium, dans sa méthodologie, tient toujours à créer l'information à la source. Pour le coordonnateur national de la NSCC, cette entrevue lui a permis de comprendre plusieurs questions liées à la sécurité, à l'implication de la diaspora, au déroulement de l'enrôlement et à l'obtention des cartes d'identité. Les effets sont visibles dans la fourniture en énergie électrique dans la ville de Kinshasa et ces environs, les perturbations sont dues à un étillage sévère sur les eaux du fleuve Congo avec pour impact négatif sur les machines décentrales Inga 1 et 2. La SNEL est déjà à pied d'oeuvre pour résoudre cette situation. Yvette Makutima et Cédric Kenina. La sécheresse est des retours et la SNEL SA en pâti. Un étillage sévère s'installe sur les fleuves Congo et ses affluents avec effet immédiat. Les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2, bientôt en manque d'eau. Les services de communication de la SNEL SA prévient et rassurent le fait que tout a été mis en œuvre pour amortir l'incidence dans la fourniture en énergie électrique. Nous avions pour lutter toujours contre ces intrus qui empêchent à l'eau de venir vers nos groupes en quantité suffisante. Nous avons mis des dragues de manière à chasser le sable et à avoir un niveau suffisant d'eau. Et puis nous demandons à la population, en fait, il faut que la population comprenne que tout ce qui jette comme déchets, comme saleté sur le fleuve, terminus, c'est toujours à Inga. Parce que là où nous tirons l'eau, il y a une forte pente qui fait que toute la saleté va vers nos machines. Et de fois, nous avons des problèmes pour faire tourner nos groupes à cause de cette saleté. Mais nous voulons attirer l'attention de notre clientèle sous le fait que pendant cette période, comme avec tout ce qui a comme changement sur notre environnement, on va avoir une perturbation. Mais la SNEL est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on ne puisse pas souffrir davantage et que la population soit servie. Les deux centrales comptent actuellement 12 machines qui tournent à plein régime. Ainsi, pour faire fonctionner ces machines, un besoin pressant d'une bonne quantité d'eau dans les canals d'amener s'avère nécessaire. La baisse du niveau des eaux pendant la saison sèche aura pour conséquence une réduction drastique de la production et Kinshasa ne sera pas épargnée. Le constat est positif sur le déroulement des travaux du projet de l'usine de l'ozone dans la commune de Galima. Le gros affaire reste le dédouanement du matériel par la direction générale des douanes AXIS. Le ministre des Ressources hydrauliques l'a dit lors de sa visite de suivi sur ce site. Marie Calang pour le reportage. Le premier module de l'usine de traitement d'eau potable de ozone est à ce jour exécuté globalement à 82% du centre de captage situé sur l'avenue du tourisme à Kinsuka 2 à la pente de Régé, allongé sur le fleuve Congo jusqu'à l'usine de traitement d'eau située à Ozone. Le ministre Olivier Mouindemokaleng a fait un constat positif de l'évolution des travaux. Nous sommes aujourd'hui heureux après cette visite, une visite de suivi, de voir que les choses ont évolué. Il y a eu de très très grosses avancées et donc globalement satisfaits. Les 110 000 m3 d'eau produits par cette usine seront desservis à la population au mois de décembre de cette année à condition que le délai de dédouanement du matériel soit respecté. Des mesures, des précautions ont été données par le ministre Olivier Mouindemokaleng. Il y a énormément de matériel pour la finalisation de ce projet qui sont en douane au niveau de Matadi et donc il y a une réunion d'harmonisation entre la DGDA, la cellule fiscale, la CEPO qui va se tenir. J'espère que cette réunion va pouvoir aplanir tous les obstacles pour qu'on puisse avoir ce matériel le plus rapidement possible. Nous avons vraiment l'intention de terminer les ouvrages de la première phase de l'usine d'ozone à la fin de l'année 2022. L'usine de l'ozone, la deuxième en capacité après celle de Njili, a la particularité d'avoir des ouvrages compacts et modernes avec des décompteurs laminaires. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, le professeur Sandrine Galoula, a présidé la réunion du sous-comité technique spécialisé plutôt énergie sur la mise en place de la commission régionale de régulation d'électricité d'Afrique centrale. Ces assises ont débuté dimanche 17 juillet au fleuve Congo-Hôtel. Regardez. En trois jours, soit du 17 au 19 juillet 2022, les délégués des différents pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, notamment les responsables de leurs instances des régulations du secteur de l'énergie, en cogité sous la férule du DG de l'ARE professeur Sandrine Galoula autour de la mise en place d'un organe régional dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le 19 juillet 2022, après l'ouverture de la session ordinaire du conseil de ministre du comité technique et spécialisé de l'énergie par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, professeur Sandrine Nongaloula, a lu le rapport des travaux à l'attention des ministres de l'énergie de la CEAC. Parmi les documents traités lors de la réunion, il y a eu celui relatif au choix du lieu du siège de la Coréac. La partie congolaise a manifesté son intention d'abriter le siège de cette instance régionale de régulation qui est en gestation. Nous avons fait un plaidoyer pour pouvoir obtenir le siège de la Coréac, que le siège se trouve ici à Kinshasa. Selon M. Atadé Azara, comme au gros, à l'instar des instances de régulation de l'énergie des autres régions, a-t-il affirmé la Coréac, une fois mise en place, régulera les interconnexions, en mettant en commun les efforts de manière à faire bénéficier de l'énergie à certains pays qui n'ont pas d'infrastructures, comme le Tchad. A l'initiative du député national, une délégation de sept députés nationaux ont échangé avec la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles dans la salle de conférence de l'école des finances à Kinshasa. Les discussions ont porté sur le projet de développement des 145 territoires en République démocratique du Congo. Une délégation des députés nationaux ressortissants des provinces du Congo central, Maïndombe, Kouilu, Kouambo, Équateur, Nord-Kivu et Sud-Bongi, se sont entretenues deux jours durant avec la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, l'une des trois agences qui exécutent le projet de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ces derniers sont tannés pour s'informer sur le projet de développement des 145 territoires. Dans les provinces précitées, à travers une vidéoprojecteur, ils découvrent les maquettes des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs qui constituent la première phase de ce programme. Pour l'honorable Déo Koussou, celui-ci va permettre l'essor de la République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer ces deux jours que nous avons eus pour parler de provinces qui sont encadrées par la CFF, donc pour les provinces que vous connaissez, le Bandoulou, le Congo central, l'Équateur, le Nord et le Sud-Bongi. Nous avons pris l'initiative de venir voir la CFF. En tout cas, nous sommes très heureux par laquelle il nous a été réservé, surtout pour la disponibilité de nos amis, qui ont pris tout leur temps pour expliquer le contenu du programme de 145 territoires initié par le président de la République. Ceux qui ont toujours rêvé du développement par la base, ils vont être cette fois-ci servis. La deuxième phase de ce projet concernera les routes des desserts agricoles, l'électrification et la troisième phase se focalisera sur l'agriculture. Le concert du col de l'ITERUS, une de cause de mortalité chez la FAMICI en République démocratique du Congo, la Fondation Grasse Mère, en collaboration avec le centre hospitalier montcolé, a organisé une campagne de dépistage gratuite. C'est un reportage de Sandra Nyangui et Diane Balaka. C'est l'une des causes de mortalité chez les femmes en République démocratique du Congo. Le cancer du col utérin ravage les femmes en silence. Pour lutter efficacement contre ce fléau, le médecin recommande le dépistage. Et la Fondation Grasse Mère, que dirige Mme Julie Suelet, épouse de cette logique. Avec le centre hospitalier montcolé, les femmes se font dépister et ce gratuitement. Le go a été donné le lundi 18 juillet dernier et l'opération va s'étendre jusqu'au 30 juillet courant. 500 femmes sont attendues et seront reçues par les médecins venus de l'Université Navarre en Espagne et ceux de montcolé dans l'objectif d'exempter la femme congolaise de ce mal qui est le cancer du col utérin. Quand nous invitons les femmes, venez ou n'hésitez pas, la campagne est gratuite. Le dépistage que nous lançons, c'est un dépistage qui est gratuit. Vous n'avez rien payé. Quand on dit rien, c'est rien, même pas un dollar. Cette opération de dépistage qui sauve de vie ne pouvait laisser indifférente les bénéficiaires. J'ai dit merci parce qu'en tout cas, moi personnellement je ne les avais pas. Je remercie la formation par rapport à cette initiative. Ça nous permet aussi de connaître notre prépare santé. Grâce à ma mère, cette association sans but lucratif oeuvre pour l'épanouissement social et le développement économique de la femme congolaise. Elle milite aussi pour l'autonomisation financière de la femme. Et cette dernière doit avoir un corps sain pour son réel épanouissement. C'est le lutte de Mme Julie Sueli. Les étudiants de l'Institut facultaire de l'information et de la communication vont avoir leurs cartes biométriques pour leur identification. Le lancement de ce processus est intervenu ce vendredi au sein de cette alma mater par son recteur Kambay Boacha. Ce dernier a tenu juste après un point de presse pour éclairer l'opinion sur les prétendus. Mes gestions qui circulent dans les réseaux sociaux. Emmanuel la commissaire, Sienda et Mika. Opération de l'octroi de cartes biométriques 2021-2022. C'est pour la première fois que les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication ifacique la reçoivent. Cette carte permettra une meilleure identification des étudiants, mais aussi pour l'accès au BIS transacadémie. Devant les étudiants, corps académique, personnel administratif, le recteur de cette alma mater, le professeur Jean-Richard Kambay Boacha, a sensibilisé les étudiants à procurer cette carte. Faisant d'une pierre deux coups, le recteur de l'IFACIQ a par la suite tenu une conférence de presse. Répondant aux professionnels de médias, Kambay Boacha a démenti toute spéculation qui circule sur les réseaux sociaux sur sa prétendime gestion au sein de cet institut. Le recteur et son comité de gestion ont mis fin au désordre. Dans le cadre des conditions de travail, des efforts sont en train d'être faits pour améliorer le cadre de travail. Le recteur Kambay Boacha a profité pour faire un bilan de ses 100 jours à la tête des l'IFACIQ et s'est projeté dans l'avenir. Et puis le corps de l'élite scientifique était en matinée scientifique pour réfléchir sur les problèmes qui touchent la société et proposer pistes de solutions. Alain Bikaï pour le reportage. Après leur première conférence sur les défis de développement de la RDC, le corps de l'élite scientifique de l'IDP s'est arrêté avec les matinées scientifiques dénommées sciences au service du peuple. La huitième journée était consacrée aux opportunités qu'offre la langue anglaise pour le développement de la RDC. Selon le professeur Raymond Sangabaou, la République perd beaucoup d'avantages dans plusieurs domaines à cause de cette barrière linguistique susceptible d'ouvrir d'autres horizons au pays. C'est notamment dans la diplomatie, dans l'enseignement et d'autres domaines. Dans son exposé, Sangabaou a révélé à l'assistance que le pays perd plus de 3000 bourses américaines par an. Pour ce faire, il propose que l'anglais soit une deuxième langue officielle. Le parlement puisse adopter une loi qui puisse faire de l'anglais une seconde langue officielle. Et à ce moment-là, ça motiverait beaucoup de Congolais qui parfois n'ont pas une bonne perception de la langue anglaise. Pour les coordonnateurs de CEDS, surtout informés de l'IDPS, l'anglais est une opportunité de développement de la RDC. On a déjà l'anglais depuis les humanités. Qu'est-ce qui fait que quand on sort de l'université, on ne connaît pas la même voile et la naissance. C'est ça maintenant le système. On doit changer notre système éducationnel. C'est ça, ça aussi, c'est les éléments, la proposition pour voir comment l'anglais peut réellement devenir comme le français, comme une seconde langue officielle. Pour ces scientifiques, le gouvernement doit tout faire pour que l'anglais soit enseigné dans nos écoles. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !